Les remèdes apportés par le Christ Bonjour à tous, nous allons donc commencer une nouvelle partie maintenant et à voir les remèdes apportés par le Christ qui est un médecin. Voyons juste aujourd'hui l'introduction. Votre Seigneur le dit explicitement, ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin d'un médecin, mais ce sont les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, parce qu'il n'y en a pas ici-bas, mais les pécheurs. Donc l'œuvre du salut du Christ passe par une œuvre de guérison d'abord. Saint Ignace d'Antioche l'enseignait cela aux Éphésiens. Il n'y a qu'un seul médecin, charnel et spirituel, engendré et inengendré, c'est-à-dire Dieu et homme, venu en chair et Dieu, en la mort, lui qui était la vie véritable, né de Marie et né de Dieu étonnellement, c'est notre Seigneur. Donc pour amener la santé sur terre, le Christ, en véritable médecin, c'est la remarque de saint Grégoire Nenis, en véritable médecin, il est venu en chassant le mal par ses contraires, conformément à ce que prescrit l'art médical. On a trop chaud, on refroidit un peu. Il s'est donc fait, mais le contraire c'est quoi ? On était désobéissant, il va se faire obéissant. Il s'est donc fait obéissant jusqu'à la mort, jusqu'à la mort de la croix, pour guérir notre propre désobéissance à Dieu. Le verbe de Dieu s'est donc incarné et il s'est immolé pour rendre la sagesse aux hommes qui étaient atteints de folie. Tel est le nom et la mission du Messie. Et Jésus, ça veut dire Yahvé sauve, c'est-à-dire Dieu sauveur. Donc sauveur, il délivre, il nous tire du danger, il nous guérit. Tout cela, c'est le médecin. Pour tout guérir, il a fallu qu'il assume tout aussi, dans son corps, l'âme et l'esprit. Tout bien sûr, sauf le péché, qu'il est venu justement combattre et pourchasser et détruire. Donc quand saint Paul nous dit que le Christ s'est fait pécher pour nous, il faut comprendre que saint Paul veut dire que le Christ est venu assumer dans une chair passible, corruptible, mortelle, toutes les conséquences du péché, afin que son sang versé, très pur, et uni à la divinité, c'est ça qui change tout, uni à la divinité, puisse guérir et transformer nos natures, notre nature humaine, en une nature impassible, incorruptible, immortelle et finalement déifiée. Ainsi, le Christ a voulu assumer toutes nos passions et toutes nos faiblesses, mais sans les désordres. On peut très bien avoir faim, soif, avoir peur, être angoissé, ce que notre Seigneur connaîtra au Jardin d'Olivier, être triste de même, ou se réjouir ou pleurer, ce que notre Seigneur a fait deux fois, souffrir, mourir, etc., sans aucune faute, et en toute sainteté, en toute justice, en toute perfection. Donc ces facultés du Christ, toutes les facultés du Christ ont alors été, ont été bien sûr immuablement orientées vers le bien, contrairement à nos facultés à nous, ou à nos passions. Et avec cette volonté humaine qui était parfaitement soumise à la volonté divine, puisque c'était Dieu et homme en une seule personne, une même personne qui a deux natures. Donc si la désobéissance d'Adam a séparé l'homme de Dieu, la nature humaine de Dieu, et bien la parfaite obéissance du Christ à son Père, et bien va permettre la réconciliation de l'homme, c'est-à-dire de la nature humaine, avec Dieu. C'est cette œuvre du Christ qui va purifier, qui va redresser la nature humaine, par son baptême, par toute sa vie, par sa tentation au désert, par sa passion surtout, évidemment, où tout a été offert librement, et bien il a ainsi fait cesser la tyrannie du démon sur les hommes, et il a donc offert la libération aux hommes. Donc lorsque le Christ est monté en croix, avec sa chère immaculée, pour s'offrir en sacrifice, il a par sa passion, et bien inventé le remède de la nature humaine. Le remède aux passions humaines désordonnées. Donc c'est par le mystère de la croix, le mystère de la croix de Jésus-Christ, que nous pouvons être guéris. C'est là la source de notre remède. A plus d'un titre. Donc la rédemption, qui était d'abord un sacrifice, bien sûr, pour satisfaire la justice divine, pour réparer la justice offensée de Dieu, et ce qu'on appelle donc pour apaiser la colère divine, et était aussi, à un autre titre, et bien elle était aussi une restauration de la nature humaine, et donc une œuvre de miséricorde. Il y a tout dans la croix. Avant tout. Justice et miséricorde. Le Christ, parce qu'il était donc dans un corps corruptible et mortel dans son humanité, mais il était aussi immortel et incorruptible dans sa divinité, donc il était le maître de la vie et de la mort, et bien a pu, par là, détruire, pour les hommes, pour le bienfait des hommes, la corruption qu'il y avait chez l'homme, dans l'humanité, la mort et le péché, avec toutes ces séquelles. Saint-Jean de Massène a une très belle image. Il compare l'humanité du Christ à un appât qui a été accroché à un hameçon, qui est la divinité du Christ, pour tromper la bête dans les eaux, c'est-à-dire le dragon, c'est-à-dire le Satan, pour qu'il échoue sur cela, pour qu'il se fasse prendre par là. Puisque Satan a un certain pouvoir sur toute l'humanité d'Ichu, et bien il voulait, il a voulu exercer ce pouvoir sur une nature humaine qui était parfaite et très sainte, et unie à la divinité, et là il va se casser les dents, et là il va être pris au piège. Voici ce que dit Saint-Jean d'Amassène. La mort s'avance, la mort c'est Satan qui pousse tout cela, qui a produit cela, qui a engendré ce mouvement-là. La mort s'avance et avale l'appât du corps et se blesse à l'hameçon de la divinité. Et ayant goûté le corps qui n'a point péché, un corps sur lequel il n'avait aucun pouvoir, et qui donne la vie, et bien elle se corrompt, et elle vomit tout ce qu'elle avait autrefois avalé. Les ténèbres s'effacent quand survient la lumière. De même disparaît la corruption lorsque la vie l'attaque. La vie parfaite sans corruption, ce qu'était notre Seigneur. Donc par cette œuvre de renouvellement et de recréation, le chrétien peut en Jésus-Christ redevenir un homme normal, c'est-à-dire un homme guéri, où du moins, on le verra, on sera ici-bas en convalescence, qui n'est déjà pas rien. On n'est pas en parfaite santé, mais on est déjà en convalescence. Et en attendant, bien sûr, cette perfection future de la résurrection et de notre glorification, qui à ce moment-là nous rendra réellement en pleine santé, c'est-à-dire impassible, incorruptible, immortel, et au final même déifié. C'est notre vocation à tous les hommes. Donc ici-bas, le Sauveur a voulu exercer une mission de médecin et il a voulu se réserver la fonction de juge pour plus tard, pour la fin de l'histoire humaine. Pour l'instant, donc, il est les deux, il sera les deux. Mais chaque chose en son temps. D'abord, il cherche à guérir. Après, il jugera, il punira ou récompensera. Et comme le dit saint Jean Chrysostome, un médecin a pour but non de se venger, mais de nous attirer à lui. Un médecin ne s'offense ni ne s'émeut des injures des malades en délire. Il sait bien qu'on est des fous, qu'on fait n'importe quoi. Il a pitié de nous, c'est pour ça qu'il est venu sur terre. Et il ne néglige rien pour les empêcher de s'avilir, considérant non son avantage personnel, mais le leur, de même Dieu. Oui, on voit des médecins qui, pour vraiment guérir, vont prendre des coups, vont être insultés, injuriers, puis ils sont même frappés par le blessé, parce qu'ils ont mal, parce qu'ils ne comprennent pas. Mais le médecin, dans son art, sait qu'une fois qu'il aura fait ça, il sera sauvé. Et donc, le bon médecin accepte même les coups. Et c'est ce que notre Seigneur, dans sa grande miséricorde, a voulu faire. Il a accepté de mourir pour nous en croix. Il a accepté des coups. Parce qu'il savait qu'une fois fait ça, pour ceux qui le veulent, bien sûr, il pourrait en profiter. Il pourrait de nouveau revivre et retrouver le chemin à la sainteté. Voilà, la prochaine fois, il nous faudra voir, eh bien, l'action même du médecin, avec ses, on pourrait dire, ses prescriptions médicamenteuses, qu'est-ce qu'il nous a prescrit pour guérir. Et, bien sûr, dans une autre fois, il faudra voir la coopération du malade, parce que le médecin, à vous, être le meilleur du monde, si le malade ne suit pas les prescriptions du médecin, eh bien, il ne faut pas s'étonner de ne pas guérir. Voilà, à bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501